Depuis que la chanson secrète existe, les plus grandes stars se sont succédées dans ce fauteuil blanc, ce fauteuil particulier sur la scène. Et notre prochain face-à-face est absolument extraordinaire, car il rassemble trois légendes de la chanson française. Dans le fauteuil, le grand Hugo Frant, et si pour une fois vous découvriez en même temps que l'artiste, celui ou celle qui sera en face de lui. Un indice, ce sont deux artistes incontournables qui nous font pour la première fois l'honneur d'être sur le plateau de la chanson secrète. Pour l'instant, Hugues est à quelques mètres du plateau, il ignore tout de ce qu'il atteint. J'ai aucune idée, franchement aucune idée. Je suis impatient, impatient, oui. Impatient de savoir comment je vais m'en sortir, surtout. Allons-y, allons-y, courage. Mesdames et messieurs, c'est l'heure, voici Hugues Offray. C'est un honneur, un plaisir de vous avoir. Votre musique, vos chansons font partie du patrimoine français. Est-ce que vous pouvez imaginer ce soir qui pourrait arriver ? Je ne peux pas imaginer ce que vous avez préparé, mais je sais que vous vous êtes donné beaucoup de mal, et je suis inquiet, pas inquiet, mais je suis impatient, parce que je sais que ce sont des surprises, et j'espère qu'elles ne vont pas être trop fortes. Non, vous inquiétez pas. Oui, parce que je suis fragile. Mais pas du tout. Je suis très fragile. Mais pas du tout. Je vous jure que je suis fragile. Vous avez bradé toutes les modes, toutes les tendances pour être en dehors de la mode, être dans le cœur des Français à 91 ans. Non seulement vous ne faites pas votre âge, mais en plus vous êtes là, vous êtes au quotidien. Vous avez sorti un album. Oui, on a sorti un album dans des conditions un peu difficiles, comme vous le savez. Mais cet album a été accueilli avec beaucoup de sourire. De ferveur. C'est-à-dire que moi, dans cet album, j'ai essayé de mettre aussi beaucoup d'énergie, parce que je crois qu'on en a tous besoin. Mais dans chaque chanson, il y a un petit message quand même. Une histoire. Une histoire, oui. Est-ce qu'on peut encore vous surprendre après toutes ces années de carrière ? Oui, parce qu'au fond de moi, je suis resté très enfant, avec la fragilité d'un enfant qui découvre la vie tous les jours. Alors, je vous laisse découvrir la surprise de ce soir. C'est votre chanson secrète, mon cher Hugo Fray. Merci beaucoup de votre accueil. Avec plaisir, le fauteuil blanc, le fauteuil magique vous attend. Attention. Waouh. Quel silence. C'est l'obscurité du temps qu'on va remettre en mouvement, éclaircir, voir le soleil se lever. Le soleil qui se lève, c'est toujours une surprise. Toujours quelque chose de merveilleux de voir apparaître le jour. Et je crois qu'aujourd'hui, je vais voir des choses auxquelles je ne m'attendais plus. Je n'entendais pas. Le mystère. Je ne vois rien. J'entends, mais je ne vois rien. J'attends. J'entends un peu mon cœur. Battre. Ça te plaît, je suis bon. C'était un cheval blanc. Il était mon idole. Et moi, j'avais dix ans. Notre pauvre père, pour acheter ce pur sang, avait mis dans l'affaire. Jusqu'à son dernier franc. Il avait dans la tête, quand il y avait un grand champion. Il était mon ainda. Ça te plaît. Et moi, je suis là. Je suis là. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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